L'autre fois, il y en a un comme ça qui me dit « Hé, quand même, le couteau Mora, c'est le couteau idéal pour faire du bushcraft. T'en penses quoi, toi, chauve ? » « Bah, comment veux-tu que je sache, moi ? J'y connais rien. Je ne suis pas bushcrafter. » « Alors, ça, les couteaux Mora ou Baco, les premiers prix, est-ce que c'est l'outil idéal ou est-ce que c'est vraiment adapté à faire du bushcraft ? À mon avis, ben, non. Allez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao. Alors, je sais, il y a plein, plein de gens qui encensent le Mora en disant « Ouais, 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 etc. » Bon, il y a une chose qui est bien sur le Mora, c'est que c'est un couteau quand même super budget. Un opinel aussi, par exemple. Bon, est-ce que c'est l'outil idéal pour faire du bushcraft ? Ben, il manque, à mon avis, pas mal de choses. Ouais, c'est un petit couteau qui est sympa. Mais, pour, on va dire, faire une utilisation bushcraft, même comme si je disais, moi, je ne suis pas du tout bushrafter, ben, il manque quand même plein de choses dessus. On a un couteau, on a un étui. Oui, mais si on veut s'en servir un petit peu dans la nature, bon, surtout si vous n'avez pas vraiment l'habitude, c'est une vidéo qui est quand même plus pour les novices que je suis en train de faire. Donc, un petit couteau pour débuter, oui. Mais, gros problème, il y a plein de choses qui ne vont pas sur les couteaux Mora. Donc, on ne va pas dire bas de gamme, parce que c'est quand même relativement de la bonne camme. Mais, dans la gamme, on va dire, de prix qui sont tout à fait abordables. Je ne vous parle pas des Mora qui coûtent 100 boules et même plus de 100 boules. Là, à mon avis, c'est de l'aberration. Mais, bon, c'est un autre sujet. Mais, ce petit couteau, si on a envie de débuter avec ça, pour une quinzaine de boules, à peu près, ou 10 boules, je ne sais plus exactement combien ça coûte, il y a quand même des petites choses qu'on peut faire sur son couteau, et ça, de façon absolument super facile. Même si, toi qui me regardes, tu as 10 ans, et bien, à la limite, tu peux le faire. Bon, déjà, il faudrait peut-être que tu saches te servir d'un couteau en sécurité et pour te couper tous les doigts. Sinon, c'est tes parents qui vont avoir quelques problèmes. Bon, les soucis qu'il y a sur ce couteau. Quand on veut s'essayer un petit peu au monde de l'outdoor, et bien, on va dire, ah oui, on peut faire des feather sticks, etc. Oui, mais, d'un autre côté, tu n'as pas de firesteal avec ça. Tu n'as pas de moyen de faire du feu. Tu n'as pas non plus vraiment de moyen d'écorcer les petits bouts de bois que tu as. Parce que le dos, ici, du couteau, de base, sur les moras, il est super arrondi. C'est une finition brute d'estampillage. Et puis ça, pour gratter un firesteal, ça ne marche pas. pour faire de la poussière de bois ou gratter l'intérieur de l'écorce de bouleau, par exemple, et bien, ça ne le fait pas bien non plus parce que ce n'est pas agressif, cette arête qui est là. Donc ça, c'est à modifier. Autre chose aussi important, j'ai le couteau dans la main, je l'échappe, ah, il est tombé. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas de dragonne. Avoir une dragonne sur un couteau, c'est super important pour moi. Parce que, même si on a l'habitude, il arrive quelquefois qu'on dérape un petit peu ou qu'on a les mains super froides, comme en ce moment, ici, moi, je suis en hiver, vous, vous êtes en été. Mais c'est super important d'avoir une dragonne sur un couteau. Et puis, une dragonne, ça va vous permettre de prendre une prise un petit peu plus loin et d'avoir, quand vous voulez faire de la coupe à la volée, bon, je sais que le Mora, ce n'est pas spécialement pour ça, mais, eh bien, vous le prenez un peu plus loin et vous avez un meilleur rendu. Si vous voulez de même faire un peu de bâtonnage, avoir une dragonne qui vient vous le sécuriser, c'est super important. Et puis, aussi, autre chose super importante, quand vous avez envie de vous servir du couteau dans la nature, comme ça, si vous abîmez un peu le fil, vous n'avez rien pour retoucher le fil. Donc, ça, c'est des modifications qui sont super, super faciles à faire et que je vais vous montrer. Alors, première chose à faire, c'est retoucher cette arête dorsale, ici, pour qu'on puisse venir gratter un Firesteel. Parce que d'origine, avec le Mora de base comme ça, vous pouvez toujours essayer et vous ne ferez jamais des étincelles. On va beau faire ce qu'on veut, que quand on arrive à sortir une toute micro-étincelle, il faut déjà s'estimer heureux. Retoucher l'arête dorsale, ce n'est pas très compliqué. Vous prenez tout simplement votre pierre aiguisée ou la petite pierre de base, comme ça, ou là, le DMT. J'ai fait une vidéo dessus il n'y a pas très longtemps. Et il suffit tout simplement de retoucher l'arête pour qu'on ait, justement, des parties agressives sur les côtés. Donc ça, c'est tout simple. Il suffit de prendre un petit peu de temps et puis de retoucher comme ça. Évidemment, à la pierre, ça prend un petit peu de temps. Si vous avez accès à une meuleuse, une disqueuse, c'est beaucoup plus facile. Vous montez un disque à lamelle, vous passez un petit coup de disque dessus et le but, c'est vraiment d'avoir des arrêtes agressives. Vous allez voir que c'est bon quand, en grattant l'angle du pouce, ça vous fait des petites poussières. Alors, une fois qu'on a bien fini de retoucher et qu'on a les angles à peu près partout, sur toute la surface parce que tant qu'à faire, il faut gratter sur toute la surface. Après, quand vous avez à travailler avec le couteau, c'est plus simple que si vous avez une toute petite partie qui a été usinée. Donc, une fois que vous avez fait ça, on reprend le même fire steel et là, voilà. Comme ça, au moins, là, vous pouvez vous entraîner à faire du feu au fire steel avec votre Mora parce qu'au moins, lui, il est capable de faire des étincelles. Bon, maintenant qu'on a donné la possibilité à notre Mora de faire des étincelles, je vais venir attacher le fire steel sur mon étui. Et pour ça, j'ai besoin d'une bouteille en plastique. Tout bête, ça vous prenez ce que vous voulez. C'est plus facile de travailler si vous avez une bouteille qui est bien droite. Pas les bouteilles de Coca qui sont bien galbées parce que là, c'est plus difficile. Donc, il faut une bouteille en plastique, la partie droite et on va venir découper une petite bande de plastique. Je me suis armé de ciseaux et j'ai découpé ma petite bande de plastique qui fait environ 2 cm de large sur à peu près 5 cm de long. Donc, le but, c'est d'avoir quelque chose qui est plus long que le fire steel, que la partie grattoire du fire steel puisqu'on va venir s'arrêter sous la tête. Donc, plus long et de quoi faire un peu plus d'un tour du fire steel. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler ma petite feuille de plastique autour du fire steel et donc ça, super, super serré. Si on a des problèmes pour rouler ça, on peut s'aider à partir avec une petite paire de pinces à bec rond et on commence le roulage avec la paire de pinces. C'est plus facile. Donc, une fois qu'on a créé notre petit tube, on va venir rouler ça super, super serré autour du fire steel et on va venir y mettre des petits morceaux de duct tape pour le tenir serré. Voilà, mon petit tube avec le duct tape autour et le but, c'est d'avoir un tube qui est serré sur le fire steel pour qu'on ait un bon maintien dessus. Et là, vous voyez qu'il ne tombe pas tout seul mon fire steel. Et ça, on va venir le sécuriser sur l'étui. Donc, je viens le placer à l'endroit que je désire. Là, en l'occurrence, je vais aligner la tête du fire steel avec le bord de l'étui pour ne pas que ça me gêne à la sortie du couteau. Et je vais tout simplement sécuriser ici avec le fire steel en place par des bandes de duct tape. Là, j'ai mis une bande ici, une bande au milieu et une bande sur le haut. Ce qui est super important, c'est de super super serrer en fait le duct tape puisque c'est ça qui va vraiment nous maintenir le fire steel en place et là, il faut vraiment tirer pour sortir le fire steel. Il ne va pas tomber tout seul. Voilà. Donc là, trois petites bandes. Bien sûr, je peux en mettre un peu plus encore autour histoire que ça tienne vraiment bien. Il y a des gens qui vont dire bah oui, mais ça peut bouger d'un petit côté ou de l'autre. L'important, c'est que vous ayez vraiment de la tension dessus. Une fois que vous avez de la bonne tension sur le duct tape, ça ne va pas bouger. Autre petite modification, je vais mettre un morceau de papier de verre sur l'arrière de mon étui. Donc ça, c'est du papier à poncer à l'eau. Pourquoi prendre du papier à l'eau ? Parce que justement, ça résiste mieux à l'humidité. Donc ça, je vais simplement le coller sur ma partie arrière de mon étui. Alors, avec quoi ? Avec du duct tape. J'ai coupé un petit morceau de papier de verre qui fait la taille entre mon étui de Firesteel et le bas du couteau. Allez, j'ai mis un petit bout de duct tape sur mon papier. Je mets ça en place et je colle. Je viens coller à peu près sur 5 mm de mon papier avec mon duct tape. Voilà. Et sur la face avant du couteau en y mettant un peu de tension. Maintenant, je vais en mettre une petite bande ici et une petite bande de l'autre côté juste au ras du Firesteel en mettant bien de la tension dessus. Voilà. Et même chose en bas. Je mors à peu près 5 mm aussi dessus et c'est pareil. J'enveloppe le Firesteel. Voilà. Beaucoup de tension. Et voilà. Ce n'est pas très compliqué. Et là, le but, c'est de faire ça juste avant le bout de l'étui pour avoir quelque chose d'à peu près joli. Donc là, maintenant, quand je veux retoucher un petit peu l'affûtage de mon couteau, tout simplement, j'ai derrière mon étui un petit peu de papier et je peux en venir en tirant légèrement, refaire l'affûtage léger de mon couteau. Et comme le dos de l'étui du Mora est légèrement bombé, ça fait qu'on peut venir travailler assez facilement sans toucher sur le duct tape sur le côté. Allez, une petite chose qui me reste à faire, c'est de mettre une dragone sur ce couteau. Donc, je vais percer le manche. Alors, soit vous avez une percheuse et puis vous faites un petit trou, soit vous prenez une pointe que vous chauffez et que vous passez à travers. Je vais venir faire mon trou juste dans la partie plastique ici à la limite du caoutchouc et du plastique. Alors, quand on a donc une percheuse, ce n'est pas très difficile. Quand on n'en a pas, je vais venir chauffer ma pointe. Faut ça. le gaz, ça n'aime pas le froid. Bon, là, évidemment, quand on le chauffe, c'est un petit peu brut de décoffrage, on va dire. Mais ça, on peut très bien y mettre un petit coup de couteau dessus pour ébavurer ça. Et ensuite, un morceau de paracorde et le tour est joué. Voilà, notre paracorde est en place. Et maintenant, on a maintenant un couteau qui est un peu plus adapté au bushcraft. On a de quoi travailler avec la raide dorsale pour gratter un firesteel. On a l'emplacement du firesteel. On peut venir retoucher son fil et on on peut venir travailler en sécurité parce qu'on a une dragone. Et là, maintenant, oui, c'est un outil qui est un peu plus adapté pour commencer le bushcraft. Et la dragone, eh bien, quand on veut sécuriser le couteau, on passe ça dans le clip de ceinture et puis là, une fois la ceinture en place, vous ne le perdrez jamais votre couteau. Voilà. Bon, ça a coûté que dalle. Ça, en temps, ça ne représente pas grand-chose non plus au niveau du travail. Ça ne demande pas beaucoup de capacité de bricolage. Et puis, comme ça, maintenant, vous avez un outil qui est un peu plus adapté. Donc là, c'est mieux. Allez, j'arrête là et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada